Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce magazine Kiosk, le dernier de la semaine, puisque nous sommes vendredi 22 mars 2024. Merci de nous rester fidèles. Ainsi, ce matin, Walter Koui est face à Christian Monika. Ils vont analyser, commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo, qui reste dominée par l'affaire Modero au Simba, poursuivie pour propagation de faux bruits et imputations dommageables. L'affaire est renvoyée ce vendredi pour les réquisitoires du ministère public et les plaidoiries. Nous allons en parler avec nos invités. Nous en rendrons à l'est de la République démocratique du Congo. Neuf officiers de Fardissé sont rappelés à Kinshasa après la chute de Rwindi, la chute de Green de 8 mars. C'est le poste de contrôle stratégique de Rwindi dans le parc national de Virunga. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Puis, un rebondissement dans l'affaire de l'immeuble qui s'est affaissé à Sosimat. En tout cas, l'architecte a dévoilé avoir reçu le permis de construire du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Nous allons revenir sur cette affaire avec nos invités. Walter Koui, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. Et bonjour aux téléspectateurs de la radio de CCTV et aux auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Voilà. Christian Mouleka, bonjour à vous également. Bonjour, bonjour à vous Madame, bonjour à mon co-débatteur et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, je reste avec vous avec l'affaire Modéros-Sima. J'ai annoncé tout à l'heure que la Cour va poursuivre aujourd'hui, donc, pour les réquisitoires du ministère public et les plaidoiries. Quel avis vous faites de cette affaire ? Il est poursuivi pour computation dommageable par rapport à l'audio qui a circulé sur les réseaux sociaux au sujet de l'assassinat de Cherubin au Kinde, où on entendait Modéros-Sima citer les noms de certaines personnes par rapport à cet assassinat. Et aujourd'hui, il est à la Cour de cassation. On dit même qu'hier soir, il a déjà été transféré à la prison centrale, une série déjà transférée à la prison centrale de Makala. Quelle analyse vous faites de cette situation ? Bon, on peut en tirer peut-être deux conclusions. La première, c'est qu'on a eu une sorte de saga qui a manifestement embarqué tout le monde depuis sa mort jusqu'à son enterrement. La question de Cherubin, c'est une question qui a totalement divisé la classe politique. Et manifestement, il confie la population. La réponse de la justice ne semble pas satisfaire tout le monde. Ce que moi je retiens, c'est que vous avez une personnalité publique, qui est l'Union sacrée, mais qui n'a pas été convaincue par le verdict donné par la justice. Ça, c'est l'élément de base. Quel que soit ce qu'on pourrait lui reprocher sous la supputation, mais l'élément de base, c'est que même lui, comme ministre et membre de l'Union sacrée, il n'a pas été convaincu par la conclusion de l'enquête et de la position de la justice. Maintenant, après, dans sa conversation, je ne sais avec qui, il a vraiment exprimé, si vous écoutez les audios tels que moi je l'ai écouté, je ne sais pas si c'est lui, parce qu'il semble qu'il dit que ce n'est pas lui, mais dans les audios, vous avez une personne qui ne croit pas à la version officielle et qui, donc, suppute. Maintenant, il y a cette question des fonds. Ensuite, il y a cette question qu'il faut peut-être prendre au sérieux, parce que c'est devenu monnaie courante, jusqu'où on fait de l'intrusion dans la vie privée. Parce qu'une conversation téléphonique est censée être privée. Comment on passe de cette conversation privée à une question publique ? Vous avez des acteurs politiques qui, probablement, parlent entre eux, qui parlent des questions politiques dans une sphère privée. Et aujourd'hui, vous avez cette question des sphères privées, portées par l'espace public. Est-ce que par lui-même ? Est-ce que c'est à son insu ? Qui l'a porté ? Et donc, on se questionne sur l'espace de liberté qu'on peut encore avoir dans des questions aussi sensibles au Congo. Parce qu'il y a aujourd'hui une forme de, je ne dirais pas d'omerta, mais d'oppression, sur des questions sensibles sous lesquelles on ne peut plus parler. Maintenant, lorsqu'on parle en privé avec une personne dans sa maison, est-ce qu'on est toujours dans la logique des propagations des faubris ? Dans une conversation privée ? C'est un débat qu'on peut ouvrir. Mais là, c'est sorti du privé. Mais qui a sorti du privé ? C'est maintenant dans les réseaux sociaux. Oui, mais qui a sorti du privé et qui a fait la propagation ? Il faut qu'on se revienne. Donc, il y a une forme de malaise. Malaise à la fois sur la réponse juridique, qui ne semble pas pour certains être convaincante. Malaise ensuite sur le débat à faire sur la problématique. Faut-il en parler ou non ? Même dans la vie privée. Après, il y a une responsabilité de la personne lui-même dans ce qu'il engage comme imputation. Et donc, s'il est rédévable devant la justice, dans les amputations, il est vraiment rédébable. Mais ça pose fondamentalement des questions de liberté d'expression sous des questions des fonds, dans la vie privée, et après, sous des questions de confiance au verdict de la justice. Voilà. Mais le contenu même de cet audio, c'est-à-dire que l'audio a été... Tout le monde a été propagé dans les réseaux sociaux. Après, est-ce qu'il ne fallait pas qu'on mène des enquêtes par rapport aux dires de Modéro ? Même si c'était dans le privé, mais comme c'est déjà sorti dans le public, il faut maintenant mèner des enquêtes, savoir si réellement il a dit ou pas, et... Moi, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas mettre des enquêtes. Je dis que s'il a fait des imputations, il y a lieu à poursuite. Seulement, je m'interroge maintenant s'il est limite de ce qui peut être de la sphère privée et de la sphère publique aujourd'hui. Si on doit suivre les débats des gens dans la sphère privée, on ne parlera plus politique dans ces pays. On risque de parler dans sa chambre avec sa femme ou avec son enfant, et demain, vos propos pris dans la sphère privée deviendront les membres de la sphère publique et pourra vous exposer à la justice. C'est une vraie menace à la liberté d'expression. Après, les imputations, la propagation, c'est un procès qui est ouvert, je ne peux pas faire le travail à la place de la justice. Les enquêtes vont peut-être me montrer qui a fait la propagation, est-ce lui, est-ce d'autres personnes, est-ce que lui, on l'accuse pour imputations, c'est la justice qui le fera. Mais moi, je me questionne sous l'espace des libertés et l'espace privé, puisqu'il y a des questions qui relèvent du privé et des questions qui relèvent du public. Et qu'il nous faut, à un moment donné, se questionner sous les limites de ce que nous sommes en train de faire, parce que sa condamnation peut être un vrai précédent sur le débat en privé. Admettons, demain, il est condamné sur la propagation des faubris, parce qu'il était au téléphone. Ça veut dire, désormais, nous qui sommes tout le temps au téléphone, ou qui parlons avec des gens... Ah, il était au téléphone, mais on l'a enregistré lors de la conversation. Mais au téléphone, apparemment, au téléphone. Nous qui sommes au téléphone, ou nous qui parlons au WhatsApp sur quelqu'un, si j'écris en privé avec toi ou sur WhatsApp, et que mes propos dérangent, et que toi, tu diffuses, mes propos privés peuvent m'amener à répondre devant la justice sur des allégations, des propagations des faubris. Il faut qu'on se questionne sous les fonds des problèmes, qui ne peuvent pas... qui aujourd'hui concernent Modéro, certes, mais qui posent fondamentalement les problèmes de jusqu'où se limite la convention privée, et où va le public, et comment, dans la sphère privée, les libertés d'expression sont-ils, oui ou non, maintenues. Je reviens à vous. L'analyse de Walter Coo également, de façon générale... Oui, j'aborde dans le même sens que M. Christian, sur cet aspect-là, jusqu'où on va faire le distinguo entre la vie privée et la vie publique. Je suis, par exemple, le chemin à la maison, j'invite deux, trois amis, on échange. L'un enregistre les conversations privées, supposées être privées. Et puis, il les balance à qui il veut pour s'attirer la confiance d'une autorité ou d'un responsable public. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est une infraction, on peut parler de propagation de faux bruits dans une conversation supposée être privée ? Le deuxième élément que je soulève ici, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a possibilité d'imiter la voix de quelqu'un. Avec la robotique, tout est possible. Et j'ai même entendu, lui-même, Modero dit, je reconnais le timbre, le timbre vocal, il est mien, mais ce n'est pas moi qui ai dit ce propos. Il ne peut que nier dans ce cas, des fonds d'agéstés, si il ne peut pas, c'est fait. Techniquement, c'est prouvé qu'avec l'intelligence artificielle, c'est faisable. On peut prendre votre voix. Ça s'est fait dernièrement en France. C'est monté. Heureusement qu'ils ont cet appareil judiciaire-là un peu plus libre, indépendant, qui a fait de telle sorte que les gens qui étaient mis en cause ont été... Donc, le procès n'a même pas commencé. On a tout d'un coup découvert que c'était d'abord... Les mêmes circonstances que Modero, un, c'était une conversation privée et puis les voix qu'il y a là relèvent du montage. Donc, c'est là où nous appelons à la justice de ne pas se comporter comme des robots ou comme des machines parce qu'on a dit qu'il y a telle chose et puis il s'est vu alors que les vrais dossiers pour lesquels la justice devrait fouiner restent comme ça. Mais Walter, montage ou pas, intelligence artificielle ou pas, mais cela n'empêche pas que quand il y a déjà l'audio qui la justice puisse... Non, la justice, dès lors que Modero dit que ce n'est pas lui. C'est à la justice de prouver. Il ne suffit pas de dire que c'est ta voix pour que moi, j'accepte que c'est ma voix. La justice doit prouver que c'est la voix de Modero et où les propos ont été ténus. Il ne suffit pas. On peut même imiter votre voix. Ça existe. Suivez les spots publicitaires à travers les médias. On imite les voix. Vous pouvez écouter la voix de Gisèle mais ce n'est pas Gisèle qui met la voix pour un spot publicitaire. Ça se fait. Nous avons des gens qui savent imiter Mobutu, Kabila, Tshisekedi. Vous allez dire que c'est Tshisekedi qui tient le propos que nous suivons tous sur les différents gags sur les réseaux sociaux, WhatsApp, et j'en passe. Non. Sur TikTok aujourd'hui, non. Donc, la justice doit s'affranchir de la pression politique, de la pression des différents acteurs ou de tout le monde même, aussi bien opposition que majorité. Elle doit nous prouver qu'elle est réellement indépendante, qu'elle sait s'adapter aux évolutions technologiques parce qu'au jour d'aujourd'hui, la justice, notre justice, ne doit pas fonctionner de manière archaïque. Je reviens sur le dossier Stani que moi j'ai suivi. On dit qu'il avait falsifié les documents. Mais pendant le procès, quand le ministère public est venu avec un document portant la signature supposée de l'ANR, l'ANR est venu avec une autre signature qui contredisait celle que le ministère public avait apportée lors du procès. Voyez un peu. Donc, notre justice doit s'affranchir du poids. Je me rappelle le prof Jacques Jolie, un ancien magistrat militaire, a dit que le magistrat ou le juge est libre dans sa façon de fonctionner. Oui, aujourd'hui, on a peur que si je ne suis pas tel mouvement ou telle tendance, je risque d'être envoyé à Bafoisseine pour souffrir. Mais vous avez choisi ce travail-là. C'est votre métier. Faites-le consciencieusement parce que vous êtes des personnes assermentées. Vous êtes différents de nous. Donc, tout ce que vous dites est supposé être vrai, juste, sans pression. C'est pourquoi, sous d'autres cieux ou là où la justice est respectable, quand on rend, quand le jugement tombe, les gens s'inclinent. On ne fait pas assez de bruit comme ici. Mais ici, même si on menace les gens, les gens continuent de contester. Donc, pour revenir sur le cas de Modéro, avec l'intelligence artificielle, il y a possibilité de prendre un timbre vocal d'une personne avec l'ordinateur, l'intelligence artificielle, c'est faisable. Pour revenir à ce que M. Christian disait, nous devons faire très attention. La justice doit faire très attention. Je peux échanger avec mon ami. Deux, trois jours après, il met la conversation sur les réseaux sociaux et on me dira qu'il y a eu imputation dommageable, il y a eu diffamation, il y a eu outrage ou quoi d'autre, ou outrage à magistrat, ou qu'est-ce que c'est-je encore. Donc, on doit faire très attention. C'est le cas récemment d'une vidéo et des photos d'une dame qui ont circulé sur les réseaux sociaux l'histoire de 15 000. Mais je suppose que la conversation était privée. Quand est-ce qu'on a quitté la sphère privée, conversation, photo, cliché, vidéo, photo, échanger entre deux personnes se retrouvent sur la place publique ? Est-ce que ce sont ceux qui ont voulu que ça soit le cas ? Et pour ce cas aussi, la justice doit le prouver. C'est fait à dessein qui est le premier à mettre le fichier sur la place publique. Et avec quelle intention ? Voilà un peu... Ne tombons pas trop sur la politique. est-ce que les renseignements n'étaient pas aussi derrière Modéro ? On ne sait pas. Et même si... Peut-être que ce n'est pas la première fois qu'on est derrière lui et on n'arrive pas. Et même si les renseignements étaient derrière Modéro, quand Modéro reçoit... Je ne dis pas que c'est lui. On est dans les hypothèses. Parce qu'il nie. Il dit que c'est pas lui. Et c'est à la justice de prouver. Non, mais même moi, je ferais la même chose si je ne me reconnais pas. Et même si vous imitez ma voix, vous enregistrez une personne qui imite ma voix. Je veux nier si ce n'est pas moi. Consciencieusement. Même si la voix était à vous, vous allez toujours nier. Non. Mais il faut maintenant qu'on prouve. Lui dit que c'est l'intelligence artificielle, c'est à la justice de prouver que ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est Modéro. En remontant la filière d'où est venue la conversation, qui est la première personne qui l'a balancée. C'est aussi là le travail de la justice ne peut pas ramasser les gens dans la rue et les jeter en prison comme ça, vaille que vaille. Mme Giselle, au-delà de ce que, des amputations que pourrait donner, déclarer M. Modéro, ce débat, il est important. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de parler des droits civils et politiques constitutionnels. S'il vous plaît, la constitution de la RDC, en son article 31, la constitution dit ceci, toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance de la communication, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. La constitution de notre pays a posé le secret de la correspondance. Sauf dans les cas connus par la loi, c'est-à-dire que dans les cas d'une enquête, le procureur a saisi un réseau de télécommunication pour demander de rélever des appels ou dans les cas des enquêtes très particulières, on t'avait mis sur écoute. le secret de la télécommunication, le secret de la correspondance est garanti par l'État et par la constitution. Sans exception. Excepté dans les limites de la loi. Ça veut dire, comme je l'ai dit, pour les réseaux d'enquête, on peut dire, voilà, le procureur, nous avons besoin d'avoir les grévées téléphoniques de M. Molleka qui l'a appelé pendant telle période et on saisit le réseau qui envoie. Ou par exemple, pour les cas d'enquête, on peut dire, voilà, M. Molleka est suspect, nous le mettons sur écoute et nous l'écoutons dans les détruits de la loi. Mais le secret de la correspondance, le secret de la télécommunication, c'est la question de fond, au-delà de tout ce que le monsieur a dit, la question de fond, c'est comment nous garantissons ce droit au secret de la correspondance de la télécommunication qui est un droit constitutionnel. l'article 31 de la constitution. C'est ça le débat de fond. C'est-à-dire, si moi je peux parler avec toi en privé et que sachant que ce droit constitutionnel du secret de la correspondance et de la télécommunication est constitué, est garanti, mais que cette convention privée devienne sur l'espace public demain, à mon insu, je ne dis pas sur le cas, à mon insu peut-être, mais où est-ce que nous mettons ce droit au secret de la correspondance qui est un droit constitutionnel ? Donc il y a des questions qui peuvent paraître à la base simples, mais qui peuvent créer des précédents sur notre constitution elle-même. Parce que, moi je reste dans la logique, que ce soit lui ou ce n'est pas lui, je reste dans la logique, c'était une convention d'abord privée. Privée. je ne sais pas si les TMI se récoutent s'il y avait une procédure en amont pour qu'il soit mis en écoute. C'est ce que j'ai dit, peut-être qu'il était déjà procédé. Si on a demandé au réseau, je ne sais pas si le réseau peut vous amener les propos déjà, ou des manières de libérer celui qui a propagé. En quoi faut-il le prouver ? Mais fondamentalement, se joue derrière cette histoire, cette disposition de l'article 31, qui fera que demain ou après-demain, Modéro pourra ne pas être condamné. Cette problématique restera une jurisprudence, en tout cas un procédant. Parce que, notre conversation privée, notre correspondance privée, peut désormais nous exposer à des formes de poursuite pour propagation des faux bruits. Donc, je crois que la pertinence de cette question, pour moi, dépasse la personne des Modéro. Parce qu'il englobe des droits constitutionnels reconnus par notre propre république et qui fondent le secret de la correspondance et de la télécommunication. Moi, je crois que c'est déjà le problème. Après, il y a l'aspect personnel qui peut être lié aux amputations. En quoi faut-il que la justice nous demande comment ce truc s'est propagé pour qu'on parle de propagation et qu'ils pourront l'exposer, lui, à une forme de condamnation. Alors, ça commence à faire peur, hein ? C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on mettait tout le monde, on enregistrait les conversations de tout le monde dans leur maison... Non, non. Les téléphones déjà aujourd'hui, tout celui qui a un Android sait qu'il y a l'option enregistrement de conversation. Sur Android, avec la technologie aujourd'hui, lorsque tu parles avec quelqu'un, il y a des téléphones qui enregistrent automatiquement. Il y a ceux qui demandent d'autoriser et il y a ceux qui enregistrent automatiquement. Donc, lorsque je vous parle, automatiquement, le téléphone enregistre et il conserve. Water, quelle est-ce à tirer de cette affaire Moudero Simba ? Donc, M. Moules-Couadis a soulevé un élément très important. Donc, la Constitution, l'article 31. Je répète la lecture. L'article dit « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans le cas prévu par la loi. » Est-ce que Moudero avait été mis sur écoute ? S'il avait été mis sur écoute, est-ce que cela avait respecté la loi ? Parce que si ça ne respecte pas la loi, les services tombent aussi sous le panneau. sous la violation ? Non. C'est-à-dire, cet article dit ceci, le sous-entendu est qu'avant de mettre une personne sur écoute, les services supposés faire ce travail-là doivent demander, donc par exemple la justice ou les renseignements, doivent demander que pour telle ou telle raison d'enquête, nous demandons que tel monsieur soit mis sur écoute. Demander à qui ? Mais au service attitré. Toujours à l'État c'est ce que dit la loi. Mais si cela n'avait pas été fait, ça tombe, il tombe, c'est une violation de la loi et de la vie privée parce que l'État peut venir comme on le sait, fouiller chez vous dans votre maison privée. Mais, il y a certaines procédures à respecter, un policier ne peut pas venir tout d'un coup forcer votre porte sans que la loi ou l'autorité attitrée ne puisse l'autoriser d'entrer chez vous dans votre maison, dans votre vie privée. Donc, on doit faire maintenant cette démarcation-là entre la vie privée, la conversation privée et la sphère publique. Quand une conversation est tenue ou des propos sont tenus dans un contexte purement privé, on ne peut pas les débarquer dans un contexte public sans les justifier ou justifier les mobiles pour lesquels une autre personne les a mis sur la place publique. Mais il n'y a pas de cas d'exception, par exemple, de cas d'atteinte à la sûreté d'État, des trucs pareils où on peut le faire sans, en violence, ce qu'on peut être en train de dire là. Non, je peux recevoir un ami chez moi à la maison. Je lui dis que moi je veux faire un coup d'État. J'ai fait par exemple une blague. Non, mais on doit aller au fond de cette blague parce que la blague n'a peut devenir séance. Mais maintenant, on devra m'éprouver que ce n'était pas une blague. Tu vois que le dossier est complexe. Nous avons besoin des gens outillés, des magistrats outillés qui n'agissent pas selon leur émotion parce qu'il y a une pression politique ou une pression populaire derrière eux ou sur eux pour orienter le jugement vers telle, telle direction. Donc, il faut beaucoup de froideur, beaucoup de prudence dans la façon d'aborder ces dossiers ou tous les dossiers qui ont trait à la vie privée ou à la conversation privée. Parce que si j'échange avec ma femme, quelques... Elle vous l'enregistre ? Non, même pas enregistrée. La conversation, les photos peuvent être gardées dans le téléphone. Le téléphone peut connaître un problème. Je le dépose chez un réparateur. Il publie mes images ou mes audios. On dira... Voyez un peu. Donc, la matière est tellement complexe, mais il y a les cadres. Le cadre est là. La loi encadre tout ça pour que... pour éviter l'anarchie, le règlement des comptes et qu'on ne se disperse pas à n'importe... à n'importe comment. Donc, il faudra que le magistrat arrive à mieux cerner le dossier qui a diffusé ça, qui a propagé ça et puis prouver que c'est la voix de Modéro. Techniquement, la magistrat ou le magistrat ou les juges devront prouver que c'est la voix de Modéro et c'est là où moi, je les attends. Madame, moi, je ne suis pas contre toute forme de condamnation. Il faut qu'on soit très clair. si dans la vie privée, vous commettez des cas répréhensibles, on peut vous condamner. Ce que moi, je dis, c'est que la question de propagation des faux bruits a été présentée dans un contexte donné. Vous avez une justice qui a rendu une position sur l'affaire Chéribin, toute une société de manière générale qui ne semble pas accepter le verdict et vous avez le magistrat Vondo qui vous dit que tout commérage autour du problème relève de la propagation des faux bruits. Donc si demain, par exemple, sur un plateau, vous faites vos gesticulations et vos supputations, vous êtes poursuivi pour propagation et je tiens bien sur le mot propagation des faux bruits. C'est dans ce contexte-là que je suis. Mais si dans le privé, vous tuez quelqu'un, c'est un fait répréhensif, on vous arrête pour ça. Maintenant, lorsque vous êtes en conversation privée avec une personne dans votre maison, est-ce que ça peut être interprété comme propagation des faux bruits ? C'est là où moi, je suis. Nous sommes dans le privé avec quelqu'un en train de parler. Nous sommes toujours dans les cas de propagation des faux bruits où la propagation, c'est le fait que l'audio a fuité et qui est devenu un élément public. Alors quand est-ce qu'on parle de propagation des faux bruits ? C'est là où j'ai dit que la pertinence du débat, c'est à ce niveau-là. Ça veut dire, est-ce qu'on ne peut plus parler de la question chez Ribas ? Est-ce qu'on n'en parle plus ? Est-ce qu'on n'en parle plus même de la vie privée ? Parce que même dans la vie privée, quand vous parlez et que votre vie privée n'est plus protégée, alors que la Constitution garantit la protection de la vie privée, la protection de la correspondance, la protection du contenu de télécommunication, est-ce que ça relève toujours de la propagation des faux bruits ? Alors là, ça devient de l'omerta sur un sujet sur lequel personne ne peut parler. Alors qu'est-ce que vous entendez par propagation des ? Vous allez dire quoi que quelqu'un se met dans la rue en train de parler de cette affaire et que tout le monde entend, ou bien à la télé, dans une place publique, ou bien les cas dans le privé aussi ? Qu'est-ce que vous vous entendez par propagation des faux bruits ? Déjà, je fais ce débat avec des amis juristes il y a quelques jours qui m'ont rappelé que propagation des faux bruits dans notre corps législatif n'est pas dans le code pénal, mais il est dans les actes pris par le maréchal Mobutu en complément dans le code pénal. Ça veut dire que si on devait questionner le contexte dans lequel cette disposition a été née, ce n'est pas dans un contexte démocratique, c'est dans un contexte d'un régime autoritaire du maréchal Mobutu, d'enfermement, d'emprisonnement, d'une forme d'expression, parce que ça n'a été pas codifié dans les codes pénals, mais dans les actes qui accompagnent notamment les ordonnances lois. Et moi, de mon point de vue, je crois que ce débat devait être ramené aujourd'hui sur cette qualification de faux bruits telle qu'on l'ait fait aujourd'hui. Mais bon, là, ce n'est pas le débat. On aurait eu un juriste qui nous aurait mieux aidé ici. Franchement. Mais moi, je reste convaincu que lorsqu'on parle de propager et qu'on est dans la propagande, on suppose une prise de parole publique. En tout cas, ça, c'est de mon point de vue. Mais parce qu'on ne peut pas propager si on n'est pas dans une dynamique publique. Parce que si déjà, converser devient propagé, alors là, c'est qu'on n'en parle plus. Le problème, c'est que, est-ce qu'on doit parler ou on ne doit plus parler même de la sphère privée de cette problématique chez les Béon-Kendé ? C'est ça, pour moi, le fond du problème. Après, si vous commettez des infractions même de la sphère privée, on peut vous condamner encore faut-il savoir sur le respect du droit à la correspondance, le respect du droit de la Côte d'État et de la Communication qui est un droit civil, cautionnel et respecté. Ça reste à savoir s'il a été suivi. Vous voyez, il a soulevé un élément s'agissant de l'ordonnance ou loi. C'est le même cas avec l'ordonnance ou loi sur les manifestations publiques. La Constitution dit que nous sommes dans un régime d'information. Mais jusque-là, on n'a jamais codifié le régime. Est-ce qu'on est dans un régime d'autorisation ou d'information ? Les opposants ou ceux qui demandent des manifestations publiques disent toujours la Constitution dit on informe l'autorité. Quand ils vont chez l'autorité, l'autorité dit non. L'autorité encadre et juge de l'opportunité et aussi des moyens à mettre pour encadrer une manifestation publique. La loi Sissanga traîne encore. Je ne sais pas si un jour on va débattre pour qu'on tranche qu'il y ait qu'on puisse du moins codifier qu'on sache est-ce que c'est le régime d'autorisation ou d'information plutôt ou d'autorisation. Donc on avance comme ça avec les anciennes ordonnances prises dans un contexte d'un pouvoir autoritaire ou dictatorial. Mais aujourd'hui qu'on combine avec la Constitution. Il y a beaucoup de choses à revoir. La révision de la Constitution ou certaines dispositions aussi bien dans les codes pénales ne doivent pas être un tabou. On doit en parler clairement sans arrière-pensée politique ou calcul pour s'éterniser ou au pouvoir ou manipuler quoi que ce soit. Donc nous voulons une société juste équitable équilibrée. On doit avoir aussi des lois claires des lois qui n'invitent pas ou qui ne créent pas de confusion. C'est pourquoi je reviens aussi sur ce dossier de chez Ruben O'Kendé Le cardinal lors de l'Omélie a dit ce qu'il a dit. La famille de O'Kendé a contesté a rejeté même. Est-ce qu'on va les arrêter pour propagation de faux bruits ? On ne sait pas encore. Vous voyez un peu. Même dans la sphère privée les gens en parlent. Maintenant s'il arrivait que quelqu'un m'enregistre en privé pendant que j'échange avec mes amis ça sera une propagation de faux bruits. Cet aspect-là de propagation il y a question s'il y a l'aspect publicitaire. Si je suis chez moi en train d'échanger avec quelques amis disant que non pour tel tel élément je ne suis pas sûr que tel dossier est tel qu'on nous l'a présenté. On est en privé. Quelqu'un m'enregistre et balance sur les réseaux sociaux. Non. On doit vraiment être très sérieux pour ne pas nous perdre pour que la justice ne tombe pas dans l'arbitraire. sinon d'ailleurs il n'y a même plus de place en prison. On va mettre les gens ou avec conçu ou construit pour 1500 personnes aujourd'hui ils sont 14 000 9 000 n'ont jamais été jugés à Makala. Voyez un peu. Merci Walter. Un autre élément vous avez dit il semble qu'il est envoyé dans la prison à Makala il est endolé et puis transféré à Makala en résidence surveillée. on retombe si cela est vrai c'est qu'on retombe à ce qui s'est passé avec Jean-Marc Abound assigné à résidence mais dans la prison et là aussi les magistrats ou les magistrats doivent nous dire assignation ou doivent clarifier une assignation à résidence surveillée peut se passer comme ça. Voyez un peu nous sommes nous avons une justice malade on doit le reconnaître il faudra guérir notre justice. J'aimerais que vous fassiez un commentaire par rapport à les meubles qui étaient affaissés à Soussimat avec ces rebondissements l'architecte dit qu'ils avaient un permis de construire alors que les directeurs du cabinet je crois du ministère de l'urbanisme avaient dit qu'ils n'avaient pas de permis de construire. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette affaire par rapport à ces rebondissements ? Moi ça me ça me choque parce que vous savez l'État l'État est un appareil qui a été créé pour contrôler l'État est un appareil de contrôle à la base de contrôle et le contrôle commence par contrôler les nombres de personnes c'est pour ça que vous vous avez un enfant qui est né on commence par l'enregistrer à la maternité et que le gars le type l'enfant qui est enregistré lorsqu'il est né le jour il meurt on va l'enterrer on demande un certificat d'enregistrement également d'inhumation donc vous avez un appareil qui vous contrôle dès que vous êtes né avec l'acte de naissance jusqu'au certificat d'inhumation à votre mort c'est ça un de plus dès que tu meurs on te dit un de moins mais vous avez un immeuble qui est construit à Gombe pas à Beni pas à Bounia c'est aussi d'ailleurs d'ici non ? non non à Gombe c'est-à-dire c'est pas une zone de conflit au coeur de l'appareil administratif ce qu'on appelle la city le centre-ville et l'état est incapable ou se voit incapable d'identifier mais il faut qu'on se pose des questions c'est qu'on appelle encore l'état est-ce que l'état existe encore ? si un un une bâtisse d'une telle ampleur sur le boulevard parce que c'est vraiment sous l'avenue principale parce que ceux qui connaissent l'OGB médecin de nuit c'est connu une bâtisse de telle ampleur sur une place publique à Gombe ne peut pas être identifiée vous pensez vraiment que c'est un Koulouna qui est à Bouma qu'on va identifier ? il faut qu'on se pose fondamentalement des questions nous avons tué l'état nous avons tué l'état l'état ce qui reste c'est toute forme de vampire les documents aujourd'hui beaucoup le savent s'obstiennent avec l'argent vous arrivez dans un service public vous payez parfois ils arrivent même pas sur le terrain parfois ils arrivent même pas sur le terrain il y a des gens qui obtiennent le permis sans arriver là où il faut prendre le permis il envoie l'argent on lui fait le permis c'est ça aujourd'hui l'administration publique chez nous et donc cette problématique pose en profondeur des faits nous pousser à poser des questions profondes sur ce qu'est l'administration publique aujourd'hui mais l'administration c'est la mémoire c'est la mémoire de l'état parce que le pouvoir politique et nous en sciences politiques on dit le pouvoir il n'est pas continu c'est l'administration publique qui est la mémoire qui sert de consulter de l'état mais si déjà l'administration publique n'est pas capable de nous dire à qui appartient un immeuble un immeuble à Gombe et les habitants de l'immeuble on pense qu'on va saisir les habitants de l'immeuble donc il y a ce problème de fonds et dans un pays sérieux les gens auraient démissionné ou tout du moins des gens auraient été virés merci mais chez nous personne n'est démissionne personne n'est viré personne n'est responsable tout le monde se justifie c'est pas nous c'était l'autre c'est pas tel service c'était l'autre on se jette la balle et personne n'est responsable l'architecte on voulait les virer de l'ordre des architectes alors il est sorti de son silence pour dire que l'immeuble a eu le permis et que c'était les voisins qui créent eux pour une cave et voilà mais c'est ça je l'ai trouvé très intéressant je me rappelle le jour où l'immeuble s'affaisse je connais bien le président de l'ordre national des architectes que j'ai appelé j'ai appelé d'autres praticiens du domaine qui m'ont dit que c'est pratiquement impossible dans cette zone là si à la cité d'abord on vient sceller ou déranger toutes les constructions et puis à la gomber et j'ai dit à une autre personne que attendez ce mensonge propagé par les services publics seront démontés dans un futur proche et il a démonté point pour point un on a dit qu'on ne connaissait pas le propriétaire de l'immeuble donc on ne sait pas qui a acheté ce terrain là faux le propriétaire de l'immeuble s'est présenté avec titre et tous les documents et même l'autorisation des constructions il s'est présenté il s'est présenté moi j'ai vu ces documents il a même demandé une autorisation auprès du bourgoumes de la commune de la gombée pour entreposer les matériaux des constructions sur une partie de la chaussée ou de la voie publique il a reçu l'autorisation d'entreposer je crois caillasse moallon je crois sur une partie de la route ça se fait vous demander l'autorisation quand vous voulez occuper une emprise publique pour quelques instants on lui a donné cette autorisation par le bourgoumes de la gombée c'était un fantôme non deuxième élément il dit qu'il n'y avait pas autorisation de bâtir non il a prouvé noir sur blanc sur blanc qu'ils ont l'autorisation de bâtir avec numéro du ministère de l'urbanisme et habitat le ministère avait dit que ce n'était pas de si niveau il dit non le document est là preuve à la prouille le document de l'état délivré par le ministère de l'urbanisme et habitat le ministère a dit que non on avait suspendu le travail au mois de septembre il dit faux il n'y a aucun document il prouve que ce sont plutôt eux qui ont saisi le ministère pour dire qu'il y avait un voisin qui creusait une cave et qui est allé au delà de leur fondation qu'il y avait risque que leur immeuble s'affaisse donc c'est lui qui a créé ce problème là leur voisin pas lui lui a saisi le ministère pour faire arrêter les travaux du voisin qui creusait déjà au delà de leur fondation c'est pour dire que tous les services publics ou tous les responsables voulaient se retirer ou se tirer de cette affaire pour qu'ils disent qu'ils ne sont pas coupables mais noir sur blanc le monsieur prouve qu'il est innocent il a l'autorisation l'immeuble respecte les normes il a reçu tout ce qu'il fallait pour faire le travail quand son travail a été dérangé il a demandé à l'état de venir interrompre les travaux chez le voisin sinon son immeuble s'affaisse l'état ne l'a pas fait l'immeuble s'affaisse et on veut tomber sur lui non c'est pour dire que nous avons un état défaillant et le souhait est que demain nous ayons un état fort le président dit qu'il voulait corriger les erreurs du passé voilà les erreurs des gens à qui il a confié la responsabilité qui crient pour dire qu'ils ne sont pas fautifs qu'ils n'ont pas veillés à ce que le travail soit bien fait dès qu'on les démasse comme ça s'ils ne veulent pas démissionner qu'on les fasse démissionner qu'on les dépose simplement bien que le gouvernement est démissionnaire mais moi je pense qu'on peut pousser un ministre à la démission même dans une période période d'un régime d'expédition des affaires c'est à dire on lui prive de continuer de poser des actes au nom du pouvoir public c'est aussi ça alors il y a les officiers qui ont été rappelés à Kinkasa on dit un mot puisque je l'avais annoncé après la chute de Rwindi Christian Molleka j'ai lu un titre de Congo Nouveau ce matin qui c'est qui qui va faire confiance à qui bon il faut que nous sachions que la guerre c'est un ensemble de combat de bataille et qu'on peut faire une bataille mais pas la guerre et que dans une dynamique de combat il y a des batailles qu'on gagnera et des batailles qu'on gagnera et que là encore c'est très compliqué de se prononcer parce qu'on n'a pas d'éléments d'information c'est le rassemblement militaire qui pourrait nous dire pourquoi on les a convoqués et c'est une bataille perdue parce que l'ennemi était supérieur ou parce que les éléments ont trahi on va retomber dans cette histoire de trahison encore ou la fameuse question de peine des morts ça c'est des éléments on n'a pas d'éléments d'information pour nous prononcer on constate simplement qu'ils ont été rappelés alors que c'était au commandement des opérations ça laisse en penser qu'ils ont une partie de responsabilité dans la perte de cette ville stratégique de Rwindi ce qui est quand même assez embarrassant c'est que cette nouvelle localité qui est prise au moment où se tiennent déjà pour parler au Rwanda entre le gouvernement et le Rwanda et que probablement le Rwanda est en train de gratter ce terrain pour se donner une position de meilleur position de dégoûtation je crois que il y a nécessité à maintenir un équilibre entre les efforts diplomatiques et les efforts militaires sur le terrain parce que la diplomatie ne peut être très forte que s'il est soutenu par des efforts militaires sur le terrain la diplomatie sans efforts militaires sur le terrain ça ne marche pas et attendons voir dans les jours à venir c'est que les rassemblements militaires vont communiquer mais sur qui compter je crois qu'il y a dans l'armée des hommes braves il y en a dans notre armée il y a des hommes braves lorsqu'on a défait le 1-23 en 2013 l'unité de réaction rapide le fameux URR formé par les Belges élevé par les Mamadondala était une unité commando des Congolais c'est vrai les Belges ont formé l'unité de réaction rapide rapidement mais c'était des commandos congolais je ne pense pas que l'unité de réaction rapide a disparu c'était cette unité qu'on a créée en 2013 je ne pense pas que cette unité commando a disparu peut-être que le commandement a été décapité avec la mort de Mamadondala mais cette unité doit exister donc il y a encore des hommes braves dans l'armée arrêtons de de trop planicher je crois qu'il y a il y a des hommes braves dans l'armée notre problème c'est pas c'est pas l'absence des hommes notre problème c'est peut-être la chaîne des commandements c'est peut-être la chaîne des commandements qui n'est pas clarifiée c'est peut-être notre problème mais nous avons des hommes nous avons des hommes des vaillants hommes dans l'armée des guerriers dans l'armée il faut leur faire confiance après il y a il y a qu'est-ce que je peux dire la dimension diplomatique qui ne dépend pas forcément des soldats voilà vous avez soulevé la question des prêtres et il y a aussi cette question de la levée de moratoire par rapport à ces gens parce qu'on les rappelle ici après qu'il y a oui mais soit tombé c'est qu'il y a du louche par rapport à ces officiers mais curieusement cette question de la levée de moratoire il y a la communauté internationale plusieurs pays qui sont contre cette levée chaque pays a ses lois aux Etats-Unis il y a la peine de mort qui est appliquée jusqu'à ce jour vous avez déjà entendu l'Union Européenne condamner les exécutions des gens aux Etats-Unis ça ne se fait pas en Chine on exécute les gens en Iran on exécute les gens d'ailleurs nous nous avons un problème on devrait l'appliquer depuis longtemps je donne un exemple en 2014 je me retrouve à Goma à l'hôpital Île-Africa on visite les malades je me retrouve devant une jeune fille presque 14 ans victime d'un viol qui venait d'accoucher à ses côtés il y avait son frère à peine 16 ans qui me raconte l'histoire que leur papa leur maman avait été tué par des gens qui ont violé sa soeur alors il me dit c'est à dire comme il n'y a pas application de la peine des morts c'est moi qui dois prendre en charge les violeurs de ma soeur si on les met en prison vous comprenez un peu donc nos victimes devons par nos impôts nourrir les gens que nous mettons en prison les gens qui nous ont violés ou qui ont tué quelques-uns de nôtres c'est dans cette dimension là parce qu'en République démocratique du Congo on n'envoie pas les prisonniers au champ ou dans les mines comme ce fut le cas avec Mandela dans les mines d'or non ici en RDC quand vous êtes en prison c'est tout on ne vous envoie pas ou on ne vous même quand on dit bien disons des travaux forcés on ne vous envoie pas faire ces travaux forcés là en principe on devrait les contraindre à faire le travail d'utilité publique on parle des caniveaux ici qui sont bouchés on n'y a pas d'argent on n'y a pas de financement pour déboucher les caniveaux mais les condamner pour travaux publics on doit les pousser les obliger de faire ce travail là que de donner l'argent pour les nourrir c'est en contrepartie on devrait financer par exemple un million de dollars pour curer les caniveaux dans la ville de Kinshasa prenez cet argent là nourrissez les prisonniers et amenez les curés des forces et les caniveaux je crois que c'est comme ça que nous devons faire appliquer nos lois on ne doit pas condamner une personne à 10 ans de peine des travaux forcés et puis la laisser libre en prison manger boire non ça ne doit pas se passer comme ça moi je suis pour la peine de mort mais il faut une justice qui fait bien le travail pour qu'il n'y ait pas un règlement des comptes ou des erreurs parce que quand quelqu'un est déjà tué si on découvre qu'il y avait erreur on ne va pas la ressusciter c'est irréparable c'est irréparable d'où il faut je reviens sur cet aspect là je suis pour la peine des morts mais il faut un bon travail pour qu'il n'y ait pas d'erreur parce que la mort est irréparable s'agissant du dossier officier rappelé c'est des coutumes dans tous les pays du monde quand vous avez surtout dans une situation de guerre où j'ai rété l'axe quand ça n'a pas marché c'est tout à fait normal c'est une activité de routine que l'état-major général rappelle l'un ou l'autre officier les uns ou les autres supposés ou envoyés pour gérer tel aspect c'est pour qu'ils disent qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui n'a pas marché s'agit-on sans de l'infiltration mais les services des renseignements ici sont tout le temps derrière les gens les opposants les activistes de la société civile mais moi je pense qu'il faut leur donner le travail pour traquer tous ces infiltrés dans l'armée ou dans même les services de renseignement on revient ici depuis des années j'ai souvent dit sur ce même plateau on se plaint tout le temps il y a des infiltrés il y a des infiltrés mais pourquoi on ne les démasque pas je n'ai jamais vu une grosse légume débusquée démasquée au sein de l'état-major général de l'armée ou dans les états-major opérationnels ce n'est pas brutalement ce n'est pas du coup là non mais je vous dis la guerre l'agression rwandaise ne date pas d'aujourd'hui l'agression ouverte c'est depuis plus d'une année Brunagana c'est depuis plus d'une année c'est depuis plus d'une année que vous et moi entendons qu'il y a traîtrise qu'il y a trahison il y a fuite d'informations des opérations des forces armées sommes-nous idiots ou nous avons des services d'intelligence aveugles or les services d'intelligence ont dit ils ont des grosses oreilles des gros yeux des grosses narines qui doivent voir écouter là où vous et moi n'écoutons pas parce que c'est ça leur travail ils sont payés chaque fin du mois pour veiller filer rechercher l'information c'est ça l'intelligence c'est même comprendre comment se passent les choses sur terrain mais s'ils n'arrivent pas à comprendre et comment continuer à se plaindre comme nous maintenant nous nous allons nous plaindre chez qui il faut que l'on soit sérieux dans ce pays que le président de la république qui recherche la paix pousse ces gens à travailler pour que la paix revienne parce que cette guerre enrichit beaucoup de gens et même dans l'armée depuis des décennies nombreux officiers généraux se sont tapés suffisamment de matelas financiers derrière cette guerre et même les propos du vice-premier ministre intérieur qui a affirmé que certains généraux des phares n'avaient pas de caractère lui c'est après Mouzito est revenu avec la ration alimentaire quand il était premier ministre la ration alimentaire destinée aux militaires au front était vendue partout à Gomabé Nibotembo il est revenu avec avez-vous appris qu'on a sanctionné des généraux ou des officiers qui assuraient le commandement des opérations dans l'Est non citez-moi le nom d'un seul général ou un haut gradé condamné jugé condamné avec preuve pour trahison ou trafic ou pillage ou détournement des déniers publics parce que la ration militaire aussi vient des déniers publics aucun on va se plaindre tout le temps comme ça c'est regrettable mais il faut beaucoup de sérieux parce que même sur le plan démographique le Rwanda est plus petit que nous il utilise des astuces l'intelligence et nous avec notre intelligence plus de 100 millions d'habitants on ne doit pas rester là à nous plaindre mettez même 100 000 personnes là-bas à veiller au grain pour que nous ne puissions plus continuer à nous plaindre c'est révoltant mais on doit faire avec il faut beaucoup de sérieux et j'en appelle à l'autorité publique voilà merci Walter Christian Mollica merci je vous en prête l'émission est finie merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque bon début de week-end à tous merci au coach Doudou Montiri merci à Rité Tubilandou à Marité Godot merci à Mouron Djambi Alain Cabongo Christian Banjolo je vous retrouve lundi avec le même plaisir au revoir merci à Mouron merci à Mouron